Sous-titrage ST' 501 Oui, j'arrive Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'aimerais que vous m'indiquiez ma route D'accord, où allez-vous ? Je me rends au Ranch Ponderosa, est-ce que vous pouvez me dire où ça se trouve ? Inutile de demander votre route, vous y êtes Oh, vraiment ? Bonjour, madame Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver Monsieur Ben Cartwright ? Ah oui, c'est mon père J'ai des choses à régler avec lui, il faudrait que je le vois De quel genre de choses s'agit-il ? Je préférerais en discuter avec votre père Où est votre maison ? Je vous accompagne Attendez, je vais chercher votre cheval Je peux aller le chercher, moi ? Non, 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 ne bougez pas Au fait, je m'appelle Wiley Kane Bonjour Et c'est ma sœur Annie Heureux de vous connaître, comment allez-vous ? Ça va, je suis vraiment heureuse de faire votre connaissance C'est beau, n'est-ce pas ? J'avais oublié à quel point c'était magnifique Vous êtes déjà venue ici ? Une fois, quand j'étais petite fille Il y a longtemps Je suis ravie qu'on soit de retour Wiley dit qu'on risque de rester un bout de temps Vous parlez de la région ou de Pondérosa ? Wiley dit qu'il est possible qu'on reste une année Annie, ça suffit Tu sais très bien que c'est moi qui donne les explications Voilà, Monsieur Cartwright Merci Je suis désolée, Wiley, mais c'est une conversation banale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est là, papa ? Oui Entrez Pache, je te présente Annie Kane et son frère Wiley Mon père Enchanté Bonjour, enchanté, Monsieur Cartwright Mon frère Hoss, Annie et Wiley Kane Bonjour Bonjour. J'ai amené Wiley jusqu'ici. Il te cherchait pour discuter affaires. Ah, c'est... Prenez place. Vous voulez une tasse de café ? Non, merci, M. Cartwright. Bon, eh bien... De quoi s'agit-il ? Notre nom de famille Kane ne vous rappelle rien ? Kane ? Non, rien du tout. Mais... Sam Kane était notre père. Sam Kane ? Oui. J'avais oublié cette histoire. Sam Kane était un... Un voleur. Non, vous pouvez le dire, monsieur. Il n'y a pas de mal. Il vous a volé. Eh bien, c'était une affaire de terrain, mais ça fait... ça fait très longtemps. Le temps n'a rien effacé. Annie et moi, on est venus ici pour réparer la faute de notre père. Non, je suis fort et je peux me rendre très utile dans un ranch. Je ne suis pas fainéant et je peux travailler de longues heures. Annie, elle sait cuisiner, faire la lessive, repasser. Et elle peut aussi très bien... Mais attendez, mon garçon. Vous avez l'intention d'acquitter sa dette en travaillant. Oui, c'est exact. Ah, mais ça vous prendrait... Un an. C'est ce que j'ai prévu. Écoutez, Wiley, vous n'avez rien à voir avec ce que votre père a pu faire il y a bien des années. Vous ne comprenez pas la situation, monsieur Cartwright. Autrefois, Cain était un nom respecté. Et je tiens à ce qu'il le redevienne. Wiley, je trouve vos intentions plus que louables. Mais vous ne croyez pas que vous gâchez votre vie en essayant de racheter la mauvaise conduite de votre père ? Monsieur Cartwright, rendez-vous compte que dans certaines villes, les femmes ne veulent pas parler à ma soeur parce qu'elle est la fille de Sam Cain. Un jour, dans une ville, des hommes ont voulu me lyncher, et tout ça parce que j'étais son fils. Partout, on nous insulte. Notre père nous a volé beaucoup plus à Annie et à moi qu'aux autres. Nous devons travailler dur pour retrouver notre réputation. et pour qu'on nous respecte. Nous vivons dans un pays très vaste. Il y a sûrement beaucoup de villes où votre père n'est jamais allé, où personne ne le connaît. Allez-vous-en, loin d'ici, là où les gens vous respecteront. Vous nous proposez de fuir ? Non, je propose une nouvelle vie. Pas question, mon père a fui ses responsabilités toute sa vie. Il a fui sans jamais s'arrêter. Je me suis juré de ne jamais agir comme lui. Votre père est-il toujours en vie ? Non, mon père est mort. En fait, c'est une déduction de notre part. Nous n'en avons aucune preuve, vous comprenez ? Je suis certain qu'il est mort. Sinon, j'aurais entendu parler de lui. Ça ne fait pas de doute. Et vous devez travailler encore longtemps pour acquitter toutes ses dettes ? C'est la dernière. Quand nous aurons fini avec celle-ci, nous marcherons la tête haute. Alors, est-ce que vous acceptez notre offre ? C'est d'accord, j'accepte. En tout cas, jusqu'à ce que je trouve une meilleure solution. Merci. Merci, M. Cartwright. Si la question est réglée, on va rentrer vos affaires. Voulez-vous voir votre chambre ? Entrez. Voilà, je vous ai apporté d'autres couvertures. Fait très froid ici, la nuit. Merci, M. Cartwright. Déposez-les sur mon lit. Je les pose sur votre lit si vous m'appelez Joe. Oh, Wiley dit que... Si vous continuez d'appeler tout le monde, M. Cartwright, personne ne saura de qui il s'agit. Entendu, Joe. Vous voyez, c'est facile. Tout est à votre goût. Ah, c'est fantastique. Il y a longtemps que je n'ai pas eu une véritable chambre. Vous voyagez depuis longtemps avec votre frère ? Oh, ça fait bien trois ans. C'est vrai que c'est long, non ? C'est pour ça que cette chambre me plaît. Tout me paraît solide et immuable. Enfin, c'est une maison, une vraie. Vous avez lu tous ces livres ? Non, non, pas tous, mais beaucoup. C'est impressionnant. Quand on a une tempête de neige par ici, on tue le temps en dévorant soit des livres, soit des gâteaux. Il y en a un. Attendez, oui, le voilà. J'admire ce livre. Il a toujours été un de mes favoris. La chasse à la baleine. Ce sujet me fascine sans doute parce que les baleines, j'en verrai jamais. Vous pouvez le lire si vous voulez. C'est pas vraiment un livre pour une jeune fille, mais enfin, si ça vous tente. Oui, mais je n'ai pas eu la chance d'apprendre à lire. J'ai toujours eu une vie instable et c'était difficile d'aller à l'école. Par contre, je sais écrire mon nom. Et pourquoi Wiley ne vous a-t-il pas aidé ? Eh bien, c'est que Wiley a d'autres choses en tête. En fait, il n'y a que votre père qui l'intéresse. Voilà, j'ai une idée. C'est moi qui vais vous apprendre à lire pendant votre séjour ici. Mais je... enfin, je ne crois pas que Wiley... C'est pas de Wiley qu'il s'agit. Il faut une heure par jour, c'est tout. C'est quand même pas la fin du monde, une heure chaque jour. Vous voulez apprendre ? Ah oui, bien sûr. Alors on commence demain, après le déjeuner. Ah, c'est parfait. Bien. Joe, Je vous remercie beaucoup. Faites de beaux rêves. A, N, 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 E, Bien. Annie. C'est très, très bien. Mais vous n'avez pas écrit Annie. Vous lisez pas Annie ? Non, c'est avec E, ça fait Anne. Vous voyez, à la fin, c'est un E, ça ne fait pas I. Pourquoi ? Parce qu'un E ne se prononce pas I. Regardez, si vous voulez qu'on prononce Annie, c'est pas très difficile, il faut ajouter simplement ici, entre les deux, un I. Voyez, A-N-N-I-E. Ce E final est muet, tout ça, c'est Annie. Vous vous moquez ? Non, pas du tout. Ça s'écrit comme ça. Regardez, je vais écrire mon prénom. J-O-E-Joe. Joey. Non, pas Joey, Joe. Le E est muet ? Oui, c'est ça, le E-M-E-N, comme celui-ci dans Annie. Écrivez peau. Oui, comme un peau de fleur. Peau. Je crois qu'il faudra éviter ce mot. Vous risquez de tout confondre. Et pourquoi vous ne l'écrivez pas de la même façon que vous écrivez votre nom ? Il suffit de changer la première lettre. Ah, c'est bon, je vais vous l'écrire quand même. P, O, et T à la fin. C'est peau. Ici, c'est Joe. Et là, c'est peau. Oui. Je comprends rien. Bien. Je sais, c'est pas facile à comprendre. Au début, on se casse la tête et puis après, on s'y fait. Par exemple, ce peau. C'est aussi le peau qu'on prend... Vous savez, le peau qu'on boit entre amis. Le même mot. Je savais que vous vous fiez chier de moi. Non, c'est sérieux, je vous jure. En orthographe, on a plein de surprises. Donc, ces deux mots s'écrivent de la même façon. Il y a aussi le... la peau de notre corps. Enfin, vous devez savoir qu'on est recouverts de peau et que les animaux le sont aussi. Mon hésitation vient du fait que c'est encore un mot compliqué. La peau du corps... Oh là là. Je l'écris. Alors, P-E-A-U. Comme ça. C'est quoi, ça ? Ça, c'est peau. Comme celle des castors qui sèchent au soleil. Je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut comprendre que deux mots finissent avec T, mais que le troisième, le mot peau, humaine ou animal, ne peut pas s'écrire avec T. Il a une autre orthographe. Il n'a pas la même origine. Le... Joe Cartwright, vous êtes un monstre. Comment osez-vous vous moquer d'une fille qui ne sait ni lire ni écrire ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Attendez ! Je sais, tout ce que je vous dis peut paraître insensé, mais c'est comme ça. Vous ne vous moquiez pas ? Je n'y ai même jamais pensé, vous devriez le savoir. Annie. Je viens de passer devant la cuisine. Il y a une forte odeur de brûlée. Joe, demain ? C'est entendu. Demain, je vous ferai écrire tarte. Qu'est-ce qui se passe demain ? Elle a parlé de demain. Tous les jours après déjeuner, je lui apprends à lire. Bon... Je ne veux pas. De quoi parlez-vous ? Je ne veux pas qu'elle continue. Pourquoi pas ? Parce que je dis que vous ne devez pas continuer. C'est à Annie d'en décider. Papa, je ne voulais rien d'autre que lui apprendre à lire. Et sans la moindre raison, son frère s'y oppose. Il m'interdit de continuer. Pourtant, c'était une chance pour Annie. Réfléchis, Joe. Wiley est plus qu'un frère pour Annie. C'est... c'est à la fois un père et une mère. Elle n'a plus besoin qu'on lui dicte sa conduite. Elle doit vivre sa vie. Annie fait partie de cette drôle d'histoire, de cet étrange voyage pendant lequel il veut payer pour toutes les fautes que son père a commises. Pourquoi Wiley la force-t-il à le suivre ? Elle n'y tient pas, elle. Sa présence te soutient. Il s'accroche à elle. Si je comprends bien, tu suggères que... que je ferais mieux de laisser tomber. Tu peux peut-être l'aider. Lui aussi en a besoin. J'en suis sûr. Tu dois essayer. Oui, je devrais essayer, t'as raison. Tu veux bien retirer ton pied de la table ? Oh. Excuse-moi. Pourtant, je te l'ai dit cent fois, Annie. Je sais, je sais. Tâche de ne pas l'oublier, alors. Surtout, nous ne devons rien accepter de personne, c'est bien clair ? C'est par gentillesse qu'il l'a fait. Annie, nous portons le nom de Cain. Et tu sais que pour beaucoup de gens, c'est synonyme de saleté. Patientes, nous aurons bientôt terminé. Et nous sortirons de cette épreuve plus fort et respectée. Parfois, je trouve ça trop dur. Oui, c'est vraiment très dur. Mais il faut continuer à lutter. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui. Je voulais être sûr que notre leçon de demain tenait toujours. Non, ça ne sera pas possible, je crois. Je suis désolée. C'est vous qui avez décidé ou c'est votre frère ? Vous vouliez que ce soit ma sœur qui prenne la décision, vous venez de l'entendre. Nous savons bien que vous ne lui laissez pas le choix. Non, c'est moi qui l'ai décidé toute seule. Je ne vous crois pas. Écoutez, monsieur. Non, vous, écoutez, il n'y a aucune raison pour que vous interdisiez à votre sœur d'apprendre à lire. Que savez-vous de nos raisons ? Vous êtes un Cartwright, comment voulez-vous nous comprendre ? Il faudrait vous mettre à notre place un instant pour mieux saisir la situation et après on parlerait de nos raisons. Annie et moi, on a dû se bagarrer toute notre vie pour s'en sortir. Allons, Waila, c'est vous qui avez choisi cette vie-là. La seule qui en souffre, c'est Annie. Tout ce que je voulais, c'était lui apprendre à lire. Qu'y a-t-il de ça ? Pourquoi ? Je n'ai aucune raison, plutôt, si j'en suis. Ah oui, laquelle ? Je l'aime bien. Est-ce que vous comprenez ce genre de choses ? J'ai tout à fait compris. Fichez-lui la paix, Monsieur Cartwright. Ne vous approchez d'elle sous aucun prétexte. C'est papa qui m'envoie avec une nouvelle liste de choses à acheter en ville. Je peux faire un bout de chemin avec vous ? Est-ce qu'il se passe si je vous dis non ? Waila, vous allez en ville, Joe ? Oui, et si ça ne vous ennuie pas, je viens avec vous. Ah non, venez ! Si vous continuez tous les deux à parler, jamais on n'y arrivera. On y est. Vous pouvez descendre. Je prends la bride. Salut Roy, tout s'est bien passé ? Parfait, aucun problème. Il faut l'emmener dans sa cellule. Et enlève-lui les menottes. Salut, oui. J'emmène les chevaux à l'écurie. Différentes choses à acheter. Laissez-moi vous présenter des amis. Annie et son frère Waila, le shérif Coffey. Heureux de faire votre connaissance. Ils vont travailler au ranch pendant quelques temps. Bien. Il y a du nouveau en ville ? Oh, rien de spécial. Sauf que je viens de ramener un nouveau prisonnier que ton père a bien connu. Il s'appelle le Sam Kane. On le renvoie dans le village. On lutta. Il doit passer en jugement. Annie, il n'y a rien qui vous presse de rentrer ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous aimeriez peut-être voir votre père ? J'aimerais bien. Allons-y. Non, non. Je crois que Waila ne veut pas que je le voie. Et voilà, tout y est. On peut rentrer. Attendez un peu, Waila. Votre père est là, à côté. Laissez Annie aller le voir. Vous ne voulez pas l'en empêcher ? Je crois qu'elle aimerait le revoir. Il dit la vérité ? C'est vraiment ce que tu veux ? Oui. D'accord, alors vas-y. Attendez, attendez-moi. Je n'y vais pas pour lui. Mais je tiens à être auprès d'Annie. Eh bien, Joe, tes amis veulent visiter ma prison ? Non, Annie aimerait voir Sam, Ken. Pourquoi ? C'est leur père. Donnez-moi votre arme. Ce n'est pas la peine. Moi, je reste ici. Entendu. Prenez votre temps. Je vais dehors. parisée. Papa. Papa. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Papa. Annie. Papa. Allez, ça suffit. Non, on va pas pleurnicher. Il y a longtemps que j'étais aussi heureux. Non, ne sois pas triste. Tu veux que... tu veux que j'aie de la peine ? Non. Annie, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh, Waële ? Waële est avec toi ? Il est à côté. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ne vient-il pas me voir ? Eh ! Waële ! Non, non. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Shérif ? Oui ? Qu'est-ce qu'on a contre lui cette fois ? Voix la main armée. Il a une chance de s'en tirer ou vous pensez que c'est foutier ? On s'est mal parti. On m'a signalé qu'il y a plusieurs témoins oculaires. Il aura bien du mal à gagner ce procès. Ouais. Est-ce qu'il repart demain matin ? Oui, peut-être. Ou après demain. Il faudrait être idiot pour ne pas le comprendre. Ton frère a choisi la bonne voie. Enfin, selon son point de vue qui est intransigeant. Quel gâchis ! Et quel dommage que notre famille soit sacrifiée. Il paye pour les crimes qu'il n'a pas commis. Et moi aussi. Explique-moi, papa. Je ne veux pas te mentir surtout aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai fait plein d'erreurs. Mais souvent, j'ai été accusé à la place d'un autre. J'avais la réputation qu'il fallait, oui. Quand on ne savait pas qu'il avait fait un coup, on disait que ça ne peut être que Sam Kane. Et moi, je fuyais de nouveau. Innocent aux yeux de Dieu, mais pas ceux des hommes. Tu es innocent cette fois ? Oui, je n'y suis pour rien. Mais... Mais ça ne changera rien. Maintenant, il est bien trop tard. Papa, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Non, non, c'est beaucoup trop tard. Ton récit m'a fait comprendre que Waelais, mon fils, me hait plus que tout. Non, c'est fini. Il y a un mur entre nous. Mais toi... Annie... Oui, c'est toi, Annie, qui a le plus souffert dans tout ça. Je suis bien triste quand je pense à la vie que tu as eue. Oui. Ce serait vraiment bien si on pouvait se refaire une nouvelle vie. Annie... On s'enfuirait quelque part et on achèterait une ferme sur une terre fertile. Les gens ne connaîtraient rien de notre passé, on serait tranquilles. Ils ne pourraient plus nous juger comme maintenant. Oh, Annie, quelle vie extraordinaire ce serait. N'est-ce pas, Annie ? Oui, papa. Papa, je... Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? En fait, tu... Tu peux sans doute faire quelque chose. D'abord, est-ce que tu me crois innocent ? Oui. Aide-moi à m'évader. Apporte-moi un revolver. C'est notre dernière chance, Annie. C'est pour nous deux que tu dois m'aider. C'est pour notre avenir. Tu sais, je ne vais pas rester ici. On va me transférer peut-être dès demain dans une prison d'État. Tu préfères cette vie avec quoi elle est ? Ou tu as envie que tous les deux, on recommence à zéro. Tu dois faire vite ton choix, chéri. Tu me fourniras une arme. Tu le feras. Annie, c'est terminé. Je vous remercie de l'avoir laissé entrer. Voilà, c'est déjà la fin. Shérif, est-ce qu'il peut encore revenir pour me voir ? Je pense, oui. Annie ? Tu vas revenir ? N'est-ce pas ? Oui, papa. Je vais revenir. Eh bien... Salut, où est-elle ? Oui, je sais, Annie m'a tout raconté. Tu es courageux. Je suis fier de toi, oui. Tu es fier de moi ? Ah oui. Alors, c'est moche, ça veut dire que je fais fausse route ? On s'en va, Annie. Oui. Wiley ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien, je me reposais. Non, tu lisais. Oh non. Je vois bien que si, tu lisais quoi ? Eh bien, c'est un bouquin sur l'orthographe et ce qu'il faut savoir pour bien lire. Ça s'appelle Une grammaire. Je l'étudiais et je voulais ensuite... M'apprendre à lire ? Oui. Je suis désolé que tu ne saches pas lire, Annie. J'aurais dû t'apprendre. Il faut me pardonner, c'est ma faute. Je t'en veux pas, ça fait rien. Tiens, c'est à toi. Oh, merci. Où il est ? Tu reconnais que tu fais des erreurs ? Est-ce que tu n'as pas pu faire une autre erreur ? Je suis aussi responsable que toi. De quoi parles-tu ? De notre père. Oublie que t'as un père. Je n'ai pas honte de mon père et je voudrais pouvoir l'aider. Oublie ! J'en veux pas, eh ? Je n'ai pas honte de mon père. J'ai pas honte de mon père. Je n'ai pas honte de mon père. Joe, je voulais vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'ai été vraiment ravi, madame. Je ne me lasserai pas de faire des promenades au clair de lune avec vous. Je voudrais que vous sachiez que j'apprécie ce que vous avez essayé de faire pour moi. Malgré les objections de Wiley ? Il n'est pas le meilleur frère qui soit, mais c'est mon frère. C'est sa seule excuse et ça suffit. Oui, je vous comprends. Vous voulez que je rentre avec vous ? Non, je veux y aller seule. Bon, d'accord. Je vous reprends dans une demi-heure. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Votre père vient de terminer son repas. Vous pouvez y aller. Merci. Annie, tu l'as apporté. Va m'attendre dehors. Vas-y. Shérif. Shérif. Joe. Où est Annie ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je veux savoir où est ma sœur. Répondez. Elle est retournée à la prison voir son père. Je le lui avais interdit pourtant. Elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Annie est ma sœur. Depuis notre enfance, c'est moi qui l'écoute. Avant de vous rencontrer, elle m'a toujours béi. Je vous ai dit de la laisser tranquille. Je ne le répéterai plus. Vous risquez d'avoir une surprise la prochaine fois. Je n'ai rien à faire de vos menaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous voyez quelque chose ? Depuis quand me suivez-vous ? Depuis hier Pourquoi ? Pour aider Annie Ma soeur n'a rien à voir avec vous Si, au contraire Je suis responsable de l'évasion de votre père Non C'est lui personne d'autre Il séduirait n'importe qui quand on l'écoute Il sait quelle corde il faut toucher Et au moment propice Il a l'instinct du chasseur de crotales Il empoisonne tout ce qu'il touche Y compris Annie Elle l'aime, il le sait Et lui fait faire tout ce qu'il veut Il s'est évadé en se servant d'elle Et maintenant il l'utilisera tant qu'il en aura envie Jusqu'à ce qu'il fiche le camp de nouveau Oui mais cette fois je doute qu'il aille très loin Oui c'est fini cette façon de se défiler Toute sa vie il nous a fait payer ses sottises à Annie et à moi Et on a beaucoup souffert Il a trop abusé de ce jeu-là A son tour maintenant de payer pour tout Je vais tuer cet homme Dites pas ça Wiley, ça n'a aucun sens Vous croyez que vous arriverez à vivre avec ce fardeau sur la conscience ? Je sais que j'y arriverai Je peux même dire que je serai soulagé et que je vivrai enfin sans contrainte Bien mieux les gens diront voilà Wiley Ken L'homme qui a tué son père et qui a ruiné la vie de sa soeur Quand on aura retrouvé votre peur on le ramènera vite à Virginia City Vivant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça suffit ! Que vous le vouliez ou non on va chercher votre père Vu ? C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! fifteen ! . C'est parti ! acht ! C'est parti ! C'est parti ! Eh ! J'ai pas Evangelie ! C'est parti ! C'est parti ! Papa, on peut se reposer une minute ? Ah oui, bien sûr. Allez, viens, je veux t'aider. Ma petite fille doit être fatiguée. Allez, viens. Allez, viens t'asseoir ici. Et tiens. Ce soir, on va pouvoir dormir tranquille. Il y a un refuge à environ dix kilomètres. Il y a des lits et de quoi manger. Et tu te reposeras bien. Je suis désolée, papa. Je t'empêche d'aller vite. Non, non, on avance très bien. On est suffisamment loin de Virginia City. Tu te demandes sans doute jusqu'où nous allons aller. Vers le nord. Tu n'as encore jamais été jusqu'en Oregon. Tu crois qu'ici, c'est très beau, hein ? Attends de voir l'Oregon. C'est magnifique. Avec des déserts, des forêts, des grandes rivières. C'est le genre de pays où on se fond dans la nature. Et où on recommence sa vie. Oh, Annie, je veux que tu me pardonnes. Je vais tout faire pour ça. Annie. Mais qu'est-ce que tu as ? Je vais bien, papa. C'est que j'ai du mal à le croire. Prends ça. Et repose-toi. Il y a une source sur l'autre versant. Je vais faire boire le cheval. Et surtout, ne bouge pas d'ici. Retrouve tes forces. Papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, Annie. Je suis heureux d'avoir retrouvé ma fille. Je reviens tout de suite. Je sais, papa. Je t'aime, 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 t'aime. Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez m'empêcher de passer ? Je ne peux pas vous rater le si près, monsieur Ken. Donnez-moi votre arme. Et sans faire l'idiot. Maintenant, retournons chercher Annie. Allez, on y va. Dépêchez-vous. Annie ? Descendez. Est-ce que ça va ? Mais bien sûr que ça va. Qu'est-ce que vous croyez que je lui ai fait ? Annie ? J'ai seulement voulu aller chercher de l'eau. Papa. Je le sais. Inutile de le dire. Mais si, au contraire, qu'il le dise. Parce que pour lui avouer qu'il est désolé, ce n'est pas naturel. Pose ton revolver. Pose-le. Si tu appuies sur la détente, j'en ferai autant. Je vais te montrer, Annie, quel genre d'homme est ton père en réalité. Je vais le faire mettre à genoux et le faire avancer jusqu'à toi. Je voudrais qu'il te demande pardon. Et après, je le tuerai. Alors fais-le, Wiley. Aie le courage de te servir de ton arme et tue-le. Lui, il ferait. Il se moquerait bien du sort d'Annie. Elle a déjà tellement souffert à cause de vous deux. Achève le travail. Parce que si tu tires sur ton père, c'est comme si tu tuais Annie. Vas-y, Wiley, qu'est-ce que t'attends ? Tu dis plus un mot. Je crois que maintenant, il est grand temps que tu apprennes un peu à penser aux autres. Je ne pense plus qu'à cet homme. Je sais qu'il faut que je le tue, qu'il le mérite pour tout ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Wiley ? Annie, je t'en prie, écarte-toi de là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dis-moi ce qu'il a fait. Est-ce sa faute à lui si nous avons eu tant de peine et de haine dans la vie ? A-t-il voulu que ça se transforme en autant de désespoir ? Wiley, réponds, est-ce sa faute ? Oui ! En es-tu bien certain ? Wiley, regarde en toi. Et avoue que tu y vois de la peine, de l'amertume, de la haine et du désespoir. Peut-être, mais c'est à lui que je le dois. Tous les ressentiments qui sont en moi, toutes les souffrances, c'est à cause de lui. Et tu refuses d'ouvrir les yeux sur la conduite de ton père. Je la connais. Je ne suis pas aveugle. Et je te vois comme tu es en réalité. Ça ne m'a jamais empêché de vous aimer tous les deux. Sous-titrage ST' 501 Aucun de vous n'est digne d'elle. Ni comme père, ni comme frère. Annie. Annie. Je crois que... que je vais m'en aller. Je veux aller en Californie, tu sais. Peut-être que tu devrais venir avec moi. En Californie ? Oui. C'était notre rêve depuis toujours. Toi et moi. Wiley, ce ne sera plus comme avant. Non. Non, ce ne sera plus comme avant, je te le promets. Je te le jure. Joe. Ça peut sembler une folie. Mais il faut bien que je fasse confiance. Au moins, à mon frère. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 ...